Bonjour Ark, vous connaissez forcément les blueprints, mais malheureusement j'ai vu énormément de gens qui s'en servaient pas correctement ou qui comprenaient pas vraiment le fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler. Alors j'ai pas du tout la prétention d'être un expert en la matière, loin de là, mais je sais quand même 2-3 trucs et je vais essayer de vous les partager. Donc encore une fois, avant de commencer, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment super. Et pour les autres qui regardent mes vidéos et qui sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Allez, sur ce on perd pas plus de temps, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour commencer, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un blueprint, je vais essayer de vous expliquer rapidement. C'est très simple, en fait un blueprint c'est une variante d'un item qu'on peut déjà crafter de base. Par exemple là j'ai 2 blueprints de celle de giga, celle de giga qu'on peut déjà avoir niveau 96. Donc voilà, la celle de giga est ici, donc elle va coûter tant de ressources, mais on peut voir qu'elle a que 25 d'armure. Donc dans l'idée c'est comme ça que ça marche, ça va juste être des améliorations d'items qu'on a déjà. A savoir aussi que si on trouve un blueprint de celle de giga par exemple, on est pas obligé d'être niveau 96 pour pouvoir le crafter. On peut être niveau 10 et crafter un BP comme ça. Donc en général c'est pour avoir des meilleurs objets, mais dans certains cas ça peut aussi être pour fabriquer un objet dont on a pas le niveau. Et bien sûr ces variantes vont être plus chères que le craft de base. Alors je vais parler de plusieurs choses aujourd'hui, même si vous savez certaines choses, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais parler de plusieurs choses différentes. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un blueprint, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va voir plusieurs choses dans cette vidéo, donc comment ça marche les blueprints, les petites techniques qu'on peut utiliser avec, et surtout les erreurs à ne pas faire. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs qualités de blueprints. Donc on va avoir les blueprints blancs, donc ça, ça va vraiment être exactement la même chose que dans notre inventaire, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, parce que des fois ça peut être très avantageux. On va avoir ensuite les blueprints verts, les bleus, les violets, les jaunes, et anciennement les rouges, donc maintenant les bleus turquoises mythiques. Mythiques qui vont être la meilleure qualité. Donc en toute logique, on peut se dire que les mythiques sont les meilleurs blueprints à avoir. En fait, pas vraiment. Par exemple, pour les blueprints qu'on a devant nous, on voit qu'on a un blueprint de celles de giga à 80 d'armure, et un blueprint de celles de giga à 124 d'armure. Donc la logique va nous pousser à crafter celui-là. Il faut savoir que sur les serveurs officiels, les celles de giga sont bloquées à 124 d'armure. Donc on peut se dire, tant mieux, elle est déjà à 124. Le problème de cette celle, certes, elle est à 124 d'armure, donc on va être au maximum, mais elle va coûter extrêmement cher. Donc pour en crafter une, c'est pas le bout du monde, mais si on doit crafter 200 ou 300 celles, ça devient très compliqué. Alors ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va sortir notre perso craft, donc qui est full compétence d'artisanat, ou alors on va prendre une potion d'amnésie totale et se mettre full vitesse d'artisanat. Il faut savoir que plus on va avoir de niveau, plus on va avoir de compétence d'artisanat. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre potion et on va mettre tous nos points en compétence d'artisanat. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pour la simple bonne raison que si on n'avait aucun point en compétence d'artisanat, et qu'on allait crafter cette celle-là, elle allait sortir à 80,4 d'armure, comme indiqué sur le schéma. Et pourquoi est-ce que je ne crafte pas celle-là ? Parce que celle-là est très chère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai crafté plusieurs celles, et vous pouvez voir que j'en ai une qui est sortie à 113 d'armure, et l'autre à 109. Donc on est beaucoup plus qu'à 80,4. Et ça, c'est grâce aux compétences d'artisanat. Plus on va avoir de compétences d'artisanat, plus l'armure va monter. Alors là, le blueprint que j'ai crafté n'était pas non plus excellent. On peut trouver mieux que 80,4, ce qui va nous permettre d'avoir des selles légendaires, à 124 d'armure, donc le max. Et ça nous évite de crafter des blueprint mythiques à des prix pas possibles. Et là, c'est un légendaire, mais des fois, il peut y avoir des violets, qui sont vraiment pas mal non plus. Alors des fois, on n'arrive peut-être pas forcément à 124, mais on peut arriver à 113, 110, mais pour un coût très très faible. Donc notre but quand on va chercher un blueprint de selles, c'est de trouver la moins bonne qualité possible, avec le plus d'armure possible. Des mythiques où on peut arriver à 124 d'armure, il y en a énormément, mais les prix sont beaucoup trop chers. Donc voilà en ce qui concerne les blueprints de selles. On va passer à d'autres types de blueprints maintenant. Alors maintenant, on va passer à d'autres sortes de blueprints, et on va devoir regarder des choses un petit peu différentes. Donc comme tout à l'heure, par contre, on essaye de regarder la qualité. Donc là, on voit que le légendaire va me coûter 1000 polymères, alors que le mythique va me coûter 2000 polymères, pour un écart de dégâts pas si ouf. Mais c'est pas seulement les dégâts qu'on va regarder. Et ça, c'est pas valable que pour les fabis, ça va être valable aussi pour les fusils à pompe, pour les armures, pour pas mal de choses. Là, on peut voir que celui-là a 229 de dégâts. Donc les dégâts, c'est important, on est d'accord, mais ce qui est aussi très important, ça va être la durabilité de l'arme. Qu'est-ce que c'est la durabilité de l'arme ? Ça va être le nombre de balles qu'on va pouvoir tirer avec le fusil avant qu'il casse. Donc le but, ça va être de prendre une durabilité maximum, surtout sur les fabis qui se cassent très vite. Donc vous pouvez voir que celui-là a 297 de durabilité. À l'inverse, son confrère a 378. Donc il est plus cher, mais celui-là, on va devoir le réparer plus souvent. Donc voilà, il va y avoir vraiment pas mal de calculs à faire pour ce type de blueprint. Les armures en métal, c'est pareil. Alors voilà, un bon blueprint, c'est pas forcément un blueprint qui a beaucoup de dégâts ou qui a beaucoup de duras. Il va falloir d'essayer de trouver un juste milieu entre les dégâts, la durabilité et le prix. Alors je vous parlais aussi des armures, parce que c'est une grosse erreur que je vois souvent sur un blueprint d'armure. On a aussi la durabilité, mais ce que les gens regardent la plupart du temps, c'est l'armure. Ils vont chercher les plus grosses armures possibles. Et ça, c'est une grosse erreur. Moi, personnellement, je ferais passer plus la durabilité en priorité que l'armure. L'armure sur une armure, ça va être par exemple, vous prenez une balle, combien de vie ça va vous enlever ? La durabilité, ça va être combien de balles vous allez prendre avec votre armure ? Si par exemple, on prend un casque en métal qui a beaucoup, beaucoup d'armure, mais qui a très peu de duras, vous allez prendre 2-3 balles, il va être cassé et là, une balle, vous êtes mort. Alors qu'un casque en métal avec moins d'armure, mais beaucoup plus de durabilité, il va pouvoir encaisser beaucoup plus de balles. Donc là, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on crasse. Donc il faut vraiment prendre en considération dans ce cas-là, les dégâts, la durabilité et le prix. Et pour les armures, c'est la même chose. Il va falloir prendre en compte l'armure, la durabilité et le prix aussi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, du coup, j'ai crafté un fusil à partir de notre BP. Donc là, la durabilité est à 297. Et sur le fusil que j'ai sorti, elle est à 403. Avec nos points en compétence d'artisanat, on va monter les dégâts, mais aussi la durabilité. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Alors maintenant, on va passer au blueprint de mec. Et ça, j'ai vu vraiment beaucoup trop de personnes faire l'erreur. Le blueprint de mec, ça reste un blueprint. Donc si on craft le mec, donc sans perso craft, il va rester tel quel. Alors que si on le fait avec un perso craft ou avec une potion d'amnésie totale pour augmenter notre compétence d'artisanat, il va augmenter non seulement de level, mais aussi de stats. J'ai vu beaucoup trop de gens crafter les mecs tel quel. C'est une grosse, grosse erreur, les amis. Alors par contre, la différence entre les blueprints de mec et des blueprints standard, hormis les blueprints de canne à pêche qu'on peut crafter que 3 fois, le mec, on va pouvoir le fabriquer qu'une seule fois. Donc là, il va falloir aussi compter sur la chance pour choper un maximum de stats en une fois. Alors sur le légendaire, j'ai vraiment pas eu de chance. Il a quasiment pas bougé. Alors que là, par exemple, sur le epic, on peut voir qu'il était niveau 150 de base. Il est passé niveau 171. Il a pris aussi de la stam, du poids et des dégâts. Donc voilà, comme je vous disais, bonus de fabrication 1,3 pour le légendaire. C'est vraiment très très peu. Et 23% pour le epic. Donc ça après, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et vu qu'un BP de mec, on peut le crafter qu'une fois, il y a juste à croiser les doigts. Alors maintenant, on va passer à un autre type de blueprint. Les blueprints communs. Alors premièrement, on va voir, donc ça c'est plus pour le PVP, bien sûr, on va voir les blueprints de BP de balles de tourelle. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en garder un maximum ? Alors c'est très très simple, je vais vous expliquer tout de suite. Alors on va aller dans armes, munitions, on va se mettre sur les balles de tourelle et on va lancer le craft au maximum. Donc on peut voir qu'on peut en crafter que 1000 par 1000. Il va en falloir un qui passe des heures dans le réplicateur pour pouvoir relancer chaque 1000 balles. Et là où du coup, les BP sont intéressants, donc on les met à l'intérieur du réplicateur et on va lancer les autres BP. Donc comme on peut voir, à la place de lancer 1000 balles par 1000 balles, on va pouvoir lancer 6000 balles par 6000 balles. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Donc ça, les blueprints de balles de tourelle, il faut absolument les garder au maximum. Parce que là, il n'y a qu'un seul répli, donc si on a 3, 4 répli, tout plein de BP, avec tout plein de BP, on peut lancer peut-être 30 000 balles par 30 000 balles. Et ça, c'est vraiment cool, surtout pour celui qui craft les balles. Donc voilà pour ce qui concerne les BP de balles. Donc beaucoup de gens connaissent, mais je voulais quand même profiler la petite astuce. Alors maintenant, je vais parler des deux dernières catégories de BP qui restent. Alors il y a deux techniques. Un pour tout et n'importe quel serveur, et un surtout pour les serveurs privés. Alors comme vous savez, dans Arc, de base, on ne pouvait pas débloquer tous les engrames. Maintenant, on peut, mais ça va coûter très très cher. C'est sûr, Genesis 2, on achète les points d'engrames avec des polygones. Donc ce qui peut être intéressant à faire, c'est de garder n'importe quel petit BP à la con, comme ça, genre les piliers en métal, ça vous évite de débloquer l'engramme. Et la deuxième petite technique, ça va concerner surtout les serveurs privés pas mal cheatés. Là où la compétence d'artisanat est complètement abusée. Vous essayez juste de choper des BP de celles standards. J'ai vu certains serveurs où la compétence d'artisanat est tellement abusée que du coup, on arrive à maxer des celles de base comme ça. Donc même pas besoin de choper des blueprints dans ces cas-là. Mais bon, ça c'est vraiment pour les serveurs. Donc voilà les amis, ce petit guide entre guillemets des blueprints prend fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.